N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La légende du football camerounais, Samuel Eto'o, a annoncé jeudi sa candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football, Fekafoot. Je serai candidat à la présidence de la Fekafoot, a dit Eto'o dans un entretien accordé à la télévision publique béninoise, RTB, confirmant ainsi des informations publiées par la presse de son pays ces derniers jours. Quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout à déclarer le double champion d'Afrique en 2000 et en 2002 avec les Lyons indomptables. Samuel Eto'o qui a joué dans les plus grands clubs du monde, Real et FC Barcelone en Espagne, Chelsea en Angleterre et Inter de Milan en Italie, a remporté à quatre reprises le ballon d'or africain. L'élection à la présidence de la Fekafoot est prévue en octobre prochain. Le tribunal arbitral du sport TAS avait ennulé le 15 janvier dernier le processus électoral ayant conduit Seïdou Mbombo Njoïa et son comité exécutif à la tête de la Fédération Camerounaise de Football en décembre 2018. La FIFA avait toutefois décidé, conformément aux recommandations de la juridiction sportive, de maintenir l'équipe en place pour gérer les affaires courantes et organiser de nouvelles élections. Des médias camerounais évoquent aussi les candidatures de l'ancienne internationale Jérémy Nditape, de même que celle du président sortant Seïdou Mbombo Njoïa, à la présidence de l'instance dirigeante du football camerounais.